Je suis Marie Laboussé, je suis directrice projet au Comité 21 Grand Ouest. Le Comité 21 c'est une association qui est un réseau d'acteurs, multi-acteurs, qui agissent sur le développement durable. Dans nos missions, on travaille notamment à la coordination du GIEC Pays de la Loire, qui est un groupe de chercheurs qui travaille sur les changements climatiques, l'analyse des changements climatiques en région, sur lesquels j'ai été beaucoup mobilisée. Et à côté du GIEC, je travaille beaucoup sur les questions de transition avec les associations, les territoires, et notamment dans les quartiers également prioritaires, puisqu'on a des associations qui sont adhérentes chez nous et qui travaillent sur ces sujets-là, et qui sont justement en demande d'aller sur ces sujets de transition dans leurs activités du quotidien. Tout le monde va être impacté, de toute façon, on l'a dit ce matin, à des niveaux différents, mais quand même, on va tous être impactés, et donc c'est ultra important d'être bien au fait de ça, et d'aller vers ces sujets-là, parce que je le montrais, les constats sont quand même assez alarmants. La réalité du changement climatique, elle s'accélère, elle s'accélère de plus en plus, et souvent, elle dépasse même les prévisions qui ont été faites par les chercheurs. Donc il y a vraiment une importance d'aller rapidement dans l'action, aussi pour récupérer un pouvoir d'agir, et je pense que c'est encore plus important dans les quartiers prioritaires, où on peut avoir des fois, on peut entendre des discours qui vont être assez... qui retirent en fait ce pouvoir d'agir, alors qu'on l'a autant dans les quartiers prioritaires qu'ailleurs. Et c'est hyper important de le garder, de le conserver et de le défendre, aussi pour créer autre chose, c'est ce qu'on en a un peu parlé ce matin, créer un autre modèle de société, puisqu'on voit que celui qu'on a actuellement est plutôt malade, nous emmène vers un effondrement de tout un système environnemental, et donc qu'est-ce qu'on crée comme système autre, qui nous correspond, qui nous donne ce pouvoir d'agir, y compris à l'échelle de son quartier. Je pense que la préconisation majeure, c'est celle qu'on porte beaucoup au Comité 21, et auquel moi je crois beaucoup personnellement, c'est vraiment l'agir ensemble, la massification des actions, on le voit, il y a déjà des choses qui se font dans les quartiers prioritaires, ils n'ont pas attendu qu'il y ait des politiques spécifiques là-dessus, néanmoins, déjà être reconnus dans ce qu'ils font, je trouve ça hyper important, c'est important pour eux, c'est important d'avoir cette reconnaissance, on en a tous besoin en tant qu'humains, donner les moyens, donner les ressources humaines parfois aussi pour aider, les connaissances aussi, auxquelles on n'a pas forcément accès, et donc c'est là-dessus où pour moi c'est vraiment important de pouvoir mettre autour de la table les associations qui sont présentes localement, là où les collectivités qui sont présentes, les citoyens qui ont envie d'aller plus loin, et de toucher toutes les générations largement pour justement créer ce nouveau modèle de société, ce nouveau récit finalement, qui soit fédérateur à l'échelle du quartier pour ces enjeux de transition qui nous touchent toutes et tous à l'échelle internationale.